Générique 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 Alors Djibouti est né d'un ensemble de notes que j'avais moi-même prise à Djibouti, puisque j'ai fait un séjour dans ce pays. Et de ces notes accumulées, j'ai essayé de construire, de bâtir, de mouler un livre à partir de cette matière, en utilisant encore une matière. Ce n'est pas un récit de mon voyage à Djibouti, c'est autre chose que j'ai voulu exprimer et j'ai utilisé pour cela mes premières notes, puisque c'était à l'époque mes premiers écrits lorsque j'étais à Djibouti. J'ai commencé à écrire durant ce voyage. Le thème de l'errance est très important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de construction, d'intrigues vraiment ficelées avec des rebondissements, etc. C'est plus contemplatif, c'est vraiment de l'ordre de l'errance, avec notamment les planètes, les étoiles. Vous savez qu'en grec, ça dit planetos, ça veut dire l'errance. Alors c'est une thématique importante dans le livre aussi. C'est une contemplation, une peinture, voilà, j'aurais qu'on dise que je suis un décrivain, pas un écrivain. Oui, Djibouti, mais si des gens vont à Djibouti, ils ne retrouveront pas ce que j'y ai décrit, parce que c'est un rêve que j'ai fait, que j'ai écrit depuis l'Europe. C'est une ville fantasmée, je voulais décrire quelque chose comme une sorte de grande Saturnale, comme ça. Mais c'est vrai que cette ville existe, cette ville est très particulière. Les gens qui me rencontrent et qui ont vécu là-bas, souvent ce sont des militaires d'ailleurs, sont restés tous très marqués, parce qu'une ville très romanesque, au milieu du désert, construite sur rien. Une ville de garnison, avec un microcosme, une faune urbaine très particulière. Et la poésie qui s'en dégage, évidemment, c'est ce que j'ai essayé de retranscrire. Et il me semble que la poésie dans ce roman est très importante. C'est pour moi l'essence de la littérature, c'est-à-dire faire dire au texte autre chose que ce qu'il dit dans le texte. La manière de dire est plus importante que ce qui est dit. C'est exactement comme Van Gogh va nous peindre un champ de blé. Et c'est sa peinture qui ruisselle, c'est là ce qu'il veut dire, son désespoir. Ce n'est pas le champ de blé, précisément. C'est cette vision. Et cette vision, c'est la mienne. Et je pense que si d'autres personnes vont à Djibouti, ils n'écriront pas exactement la même chose. Ils n'y vivront la même chose. Des auteurs qui m'ont influencé, on ne s'en rend pas compte quand on l'écrit. On a lu beaucoup avant. Je n'ai pas lu spécialement de livres sur Djibouti, justement pour préserver ce sentiment qui est le mien. Et des auteurs, on m'en parle après. En fait, on m'a dit Jean Genet tout de suite. Je fais oui, c'est vrai. J'ai lu Jean Genet. C'est une thématique qui m'intéresse, cette sorte de beauté dans l'infâme, dans l'ignoble. Cette descente comme ça pour chercher à dénouer au fond du désespoir une sorte de beauté, d'espérance. J'aimerais correspondre avec mon ange gardien. C'est-à-dire avec cette sorte de destin qui peut-être m'attend ou qui est en moi. Et avec qui j'aimerais discuter. Ça peut être moi dans dix ans, moi il y a dix ans. Moi, dans ma profondeur, dans mon avenir, mon passé. J'aimerais bien peut-être correspondre avec cette personne pour qu'elle me rassure parfois.